Pour analyser cette situation militaire en Ukraine, nous sommes en ligne avec Frédéric Ponce. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense. Frédéric Ponce, on est au cinquième jour de l'offensive. Est-ce qu'on peut dire que l'armée russe est finalement à la peine dans cette opération ou du moins qu'elle ne se déroule pas si facilement ? Alors je ne le crois pas, on ne peut pas dire ça comme ça, même si on ne sait pas tout. Quand on connaît un peu l'ordre de bataille, la tactique de l'armée russe, on peut faire deux observations. D'abord que l'effort majeur manifestement en ce moment de l'armée russe se porte au sud à partir de la Crimée, dans l'est à partir du Donbass et dans le nord c'est la ville de Kharkiv. Quant à Kiev, la capitale, très franchement tout ce qu'on peut voir et savoir montre qu'il n'y a pas encore de bataille. Il y a des escarmouches, il y a un encerclement de la ville, il y a quelques bombardements, mais la bataille de Kiev n'a pas commencé. Nous ne sommes qu'au cinquième jour, je me souviens moi que quand Poutine a fait la guerre en Géorgie en 2008, il lui avait fallu une semaine pour arriver à son but de guerre à l'époque. Donc là, enlisement, difficulté, ce n'est pas vraiment le mot. Surtout que Poutine n'a pas utilisé la totalité des forces qui sont aux frontières de l'Ukraine. Il a utilisé à peu près 50%. Et donc, il a encore beaucoup de réserves pour couvrir l'ensemble du territoire ukrainien. Et alors, de l'autre côté, les Ukrainiens tentent de réser, donc militaires comme civils. Des armes leur ont été fournies par l'étranger. L'Union Européenne annonçait notamment hier une aide de 450 millions d'euros en ce sens. Est-ce que ça peut être suffisant ? Alors, d'abord, cette aide est inédite. La démarche est tout à fait nouvelle. Ça peut faire peur aux Russes, ces armements. Mais il faut bien comprendre qu'il faut les acheter, il faut les conditionner, il faut les acheminer. Et puis, il faut les livrer sur le terrain réellement. Et puis, éventuellement, pour certaines armes, il faut former les combattants. Tout ça veut dire que ça va prendre du temps. Et là, il y a une course de vitesse engagée entre Poutine et les Ukrainiens. Poutine veut arriver très vite à ses buts de guerre. Et je crains que la plus grande partie de ces armements, ou en tout cas les plus sophistiqués, ceux qui pourraient faire le plus mal à l'armée russe, vont arriver un peu tard. Pas forcément après la bataille, mais un peu tard. Une dernière question, Frédéric Ponce. Hier, Vladimir Poutine, il a brandi la menace ultime. Il a mis en alerte les forces de dissuasion nucléaire russe. Est-ce que vraiment la guerre, elle pourrait prendre cette dimension ? Alors, il faut prendre Vladimir Poutine très au sérieux, parce qu'il a toujours mis en scène l'armement nucléaire de la Russie, qui est une fierté de la Russie. Il s'est montré dans des grands exercices où l'arme nucléaire était utilisée, jusqu'au 19 février, par exemple. Donc, c'est important. Après, il y a plusieurs stades dans la mise en alerte du nucléaire russe. Là, on n'est pas au stade le plus rouge, le dernier. On est à l'avant-dernier stade. Mais c'est aussi, en ce moment, une gesticulation, une escalade politique, à travers cette menace de l'arme nucléaire, pour dire aux Européens, aux Occidentaux, attention, n'allez pas trop loin, vous allez nous faire très mal. Vous nous avez déclaré la guerre financière, la guerre avec des armes que vous allez acheter. N'allez pas plus loin, parce que ça pourrait mal se terminer. Merci Frédéric Ponce d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense.